Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser ce type d'illustration. Dans un premier temps, nous allons réaliser notre mesh. Et après, nous allons utiliser l'UV Image Editor pour appliquer une texture qui sera réalisée dans Inkscape. J'ouvre un nouveau document. Maintenant, j'appuie sur N et je vais tout de suite charger mon image modèle, mon image de fond. Donc, je coche sur background image, je fais add image, je clique sur la petite flèche, je clique sur open. Je vais charger ici mon image modèle qui va se situer en fond. Donc là, on ne la voit pas, c'est normal. Il suffit d'appuyer sur le 1 du clavier numérique et sur le 5. Comme ça, nous sommes dans la vue de face et en orthonormé. On va un petit peu réduire cette image. Size, on va mettre 2. Voilà, c'est mieux comme ça. On va tout de suite placer la caméra en appuyant sur CTRL-ALT-0. On va ici déterminer les dimensions de notre image. Donc, on va mettre 640 par 800. 800. Non, c'était bien, 1080, c'est pas mal. On clique maintenant sur notre cube. On va subdiviser notre cube. Donc, j'appuie sur tabulation, où je vais ici dans edit mode. Alors, subdiviser, subdiviser, c'est ici. Donc, soit on clique ici, soit on appuie sur W pour avoir le menu spécial. Et on clique sur subdiviser. Il y a un petit souci. Subdiviser, non, c'est bon. Donc, on va mettre 5, voilà, 5 subdivisions. On va après dans mesh, transforme tout sphère. Donc, c'est SHIFT-ALT-S. Vous voyez, notre cube ressemble à une sphère maintenant. Donc, en bas, vous voyez, il suffit d'appuyer sur 1. Et à ce moment-là, quand on a appuyé sur 1, notre cube ressemble vraiment à une sphère. Donc, on appuie sur entrée pour valider. Maintenant que tout est sélectionné, on va aller ici, dans Shading, on va se faire Smooth. Et on va rajouter la subdivision de surface. On va passer en mode Wireframe, en appuyant sur ce petit bouton-là, ce petit onglet. Ou en appuyant sur Z. Sur Z, vous voyez, on a la possibilité de changer de mode ici. J'appuie sur A pour tout désélectionner. J'appuie sur B. Et je clique, je glisse, pour sélectionner les vertices de gauche. Et j'appuie sur Supprimer, et je supprime les vertices. Je vais rajouter le modifier Mirror, ce qui me permet d'avoir à nouveau notre sphère. Mais en utilisant le modifier Mirror, si je modifie ce côté-là, automatiquement, étant en excès en miroir, l'autre côté sera modifié. Donc ça, c'est très pratique pour faire les oreilles et le nez. On va maintenant sélectionner l'ensemble de notre mèche. J'appuie sur A. Je sélectionne Do Clipping. Le Mirror doit être placé au début, c'est quand même mieux. Je passe ici en mode solide. On va voir ce que ça donne. Voilà, ma sphère est bien jolie. Je vais masquer ma caméra en appuyant sur H. Ou alors je peux la masquer en allant ici, Caméra. Tac. On ne la voit plus. Je repasse en mode Edit. Ou en appuyant sur Tabulation. Vous voyez, Tabulation. Donc je vais faire un Scale par rapport au Cursor 3D, qui est bien au milieu. J'appuie sur S. Voilà, je monte comme ceci. J'appuie sur Z pour qu'on puisse voir l'arrière. Et là, je vais faire un Scale, toujours par rapport au Cursor 3D. Je vais activer ici l'outil Édition Proportionnelle. Et avec la molette de ma souris, vous voyez, j'agrandis la zone d'affluence. Voilà, de façon à être à peu près comme ceci. C'est pas mal. Alors, on peut activer aussi ces deux petites options. Voilà, je trouve que c'est quand même mieux comme ça. Donc voilà, on a une forme de petite cacahuète. On va augmenter ici le nombre de subdivisions dans notre rendu. Voilà, ça lisse un petit peu plus notre objet. Je sélectionne cette partie du haut. Alors, hop, je vais faire B pour faire une zone de sélection. Un petit S pour faire un Scale. Je diminue la zone d'influence. Voilà, comme ceci. Oula ! Comme ceci, je déplace vers le haut. Encore un petit Scale. Je sélectionne la ligne ici du milieu. On appuyant sur Alt et en cliquant au milieu. S. Voilà, donc ma cacahuète est bien faite. Je passe ici en mode face. Donc, je passe en mode solide. On va sélectionner cette zone ici. Est-ce que ça suffira ? Oui, ça ira. E pour extrusion. Donc, on fait une toute petite extrusion. On appuie sur E. Une fois. On appuie sur E une deuxième fois. Voilà, on passe en mode point. Je sélectionne ces points-là. J'ai, oups, je vais désactiver ici l'outil édition proportionnelle. Voilà, je vais maintenant m'amuser à modeler l'oreille. donc G, A pour déselectionner. J'appuie sur B, G, A pour déselectionner. B, G, B, G, A, B, G, B, G, B, G, B, G, C, A, A, B, G. J'ai encore, voilà, c'est à peu près bon, j'ai, donc après je ne peux en sélectionner qu'un seul, voilà, pour, bien terminer, j'appuie sur Z, je regarde ce que ça donne, donc là de face on va dire que ça correspond à peu près à ce que je souhaite, voilà, c'est pas trop mal, ouais c'est ça là, hop, par contre d'épaisseur c'est beaucoup trop épais, donc je sélectionne ici, en appuyant sur Alt l'ensemble des points, je vais faire un S, donc un scale par rapport à l'axe des Y, en appuyant sur Ctrl ça me permet d'avoir un scale de 0.1 sur l'axe des Y, les informations sont ici, donc j'ai dit 0.1, allez 0.2, c'est bien, je vais sélectionner ici, ces vertices là, donc pareil, S, un scale par rapport à l'axe des Y, donc j'appuie sur Y, j'appuie sur Ctrl et je mets 0.2, donc 0.2 ça ne va pas, j'ai mis 0.5, ça va, je sélectionne cela, un scale par rapport à l'axe des Y, là je vais mettre 0.4, allez hop, on peut sélectionner ces deux points, celui-là on va l'enfoncer un peu plus, on va donner un peu de bombée à l'oreille derrière, je vais changer ici une curseur, je vais mettre Median Point, voilà, voilà une petite oreille, on peut s'amuser à modifier encore, allez c'est bon, on va dire que ça ira, je repasse en vue de face en appuyant sur 1, on va maintenant réaliser le nez, donc pour le nez, hop, je sélectionne ici Face, donc je fais Ctrl, tabulation pour avoir ici ce petit mode de sélection, ou alors c'était en bas ici, donc je sélectionne ces faces là, je me mets en vue de profil, A, vous voyez je n'ai pas sélectionné, donc Z, je désélectionne ça, voilà, allez je me mets en vue de profil, et donc vous voyez je n'ai pas sélectionné les bonnes, j'aurais préféré ici, donc A pour tout désélectionner, je sélectionne cette face là, vue de profil, une petite extrusion, j'appuie sur E, je déplace ici G, donc le nez doit être un peu plus haut, je vais déplacer ces points ici comme ça, ces points ici comme ça, c'est pas mal, cette partie là, je vais la remonter un petit peu, G, voilà, hop, donc là c'est pas mal, sauf que le nez est un peu épaté, voilà, je déplace ces points là, oui c'est rigolo comme ça, peut-être qu'il va être un peu plus bas, hop, voilà, je vais rajouter ici, avec CTRL R, ça correspond à CTRL R, alors que je me rappelle, il me semble que c'est Loop Cut, voilà, c'est Loop Cut ici, donc, ou CTRL R, donc je clique ici, je déplace, on appuie sur CTRL, ça fait 0,9, ce qui me permet de bien marquer la délimitation ici, entre le visage et le nez, c'est pas mal comme ça, hop, voilà, donc là c'est pas mal, et ben nous avons presque fini, pour les yeux, ça devrait être bon, je passe en vue de face, je vais récupérer les couleurs, pour appliquer une couleur à mon mèche, donc je vais ici, dans le matériel, qu'est-ce qu'il se passe, voilà, pour récupérer la couleur, je vais augmenter ici l'opacité, et je vais la prendre ici, donc je clique ici, je clique sur la pipette, et je vais cliquer sur la couleur là, voilà, maximum, spécularité aucune, on va mettre un petit peu, limite, pour que mon matériel émette un peu de lumière, on va mettre à 0,02, voilà, c'est pas mal, en se passant du caméra, on va faire un petit rendu, donc le petit rendu, c'est ici, images, ou alors on peut aussi cliquer sur F12, alors je trouve que la couleur est quand même assez fade, on va mettre, ici on met un pour voir, oh là c'est beaucoup trop là, peut-être 4, ah oui, j'oublie que, il n'y a pas la bonne lampe, donc je vais déplacer la lampe, j'appuie sur G, je vais la mettre ici, on va mettre un peu plus devant, et je fais F12, voilà, c'est pas trop mal comme ça, on va mettre un petit peu plus fort, donc distance on va mettre 20, et énergie, on va mettre 2, j'ai dit 2, F12, voilà, c'est pas mal, donc nous allons maintenant réaliser la texture, donc il faut aller dans l'image éditeur, mais avant ça, il va falloir déplier ici notre objet, alors pour déplier notre objet, on va utiliser ici l'outil Edge, et on va sélectionner ici, en appuyant sur Alt, voilà, ces lignes-là, on va découper que cette partie-là, donc on fait Ctrl E, Maxime, voilà, cette partie-là sera découpée, et on va découper cette partie, pardon, ici, donc j'appuie sur Shift, et je clique ici, sur ces Edge, voilà, Ctrl E, Maxime, voilà, ça s'est fait, et ici, pareil, donc ça a été fait des deux queues de T, oui, c'est normal, parce que j'ai le modifier Mirror, on va pas oublier à l'appliquer, avant de passer dans l'UV Image Editor, voilà, donc pour moi, c'est bon, je vais faire Appliquer ici, je vais faire disparaître ça, on clique ici, à cet endroit-là, on glisse vers le bas, ce qui permet de séparer la fenêtre en deux, et ici, on va dans l'UV Image Editor, on passe ici, en mode édition, je sélectionne tout, avec A, j'appuie sur U, et je fais Unwrap, donc je crée une nouvelle image, donc je supprime celle-là, je fais Nouvelle Image, 1024, c'est parfait, une petite option qui est sympathique, c'est Minimize, celle-là, Stretch, voilà, j'appuie sur Entrée, qui permet, vous voyez, d'avoir des zones à texturer, à peu près identiques, pas identiques, ou presque, ça évite d'avoir des toutes petites zones, comme ici, donc en faisant ça, UV Minima Stretch, hop, alors j'appuie sur Entrée, pour arrêter le script, donc cette partie-là, on n'en a pas besoin, donc j'appuie sur CTRL-L, je fais un S, pour faire un Scale, je vais la mettre de côté ici, ces deux parties, CTRL-L, je vais les mettre à cet endroit-là, je sélectionne, donc là, c'est là où il y aura mon visage, CTRL-L, j'ai un S, un beau Scale, un beau Scale, S, voilà, j'ai, de façon à ce que ça occupe le plus de place, c'est là où il nous faudra le plus de détails, ça, c'est les oreilles, donc j'appuie, clic droit pour sélectionner un point, CTRL-L, un petit Scale, R pour une rotation, j'ai, voilà, cette partie-là aussi, clic droit pour sélectionner, CTRL-L, G pour déplacer, un petit Scale, je vais ici, dans le Mirror, je fais selon l'axe des X, pour superposer les deux oreilles, en fait, parce qu'on va appliquer une seule et même texture, R, S, G, voilà, bien enregistré ce que je n'ai pas encore fait, on va l'appeler donc Tête, Tête 3D, on enregistre sur le bureau, j'tac, sur le bureau, voilà, save, donc on va dans, UV, export, on choisit ici, SVG, au UV, Tête 3D SVG, sur le bureau, exporté, on va pouvoir aller maintenant dans, Escape, je tac, donc Escape est là, je vais fichier, ouvrir, je vais sur mon bureau, je sélectionne ici, ouvrir, hop, je vais sélectionner tout ça, édition, copier, et je colle, édition, coller, et il n'y a pas de soucis, c'est très bien, je vais agrandir un peu tout ça, en appuyant sur Shift et CTRL, voilà, alors j'aurais peut-être dû désactiver cette option, alors la bouche, donc là on reconnaît bien le nez, la bouche, donc je vais devoir la réduire un peu, je vais la mettre comme ceci, cette partie là correspond, donc à ce qu'il y a, bien sûr les narines, peut-être augmenter un peu l'épaisseur ici, on va passer à 2, alors ça ne fonctionne pas parce que c'est ici que je dois modifier, voilà, je place maintenant les yeux, je tac, je vais mettre un ici, voilà, ça c'est mes sourcils, tac, voilà, c'est-à-dire que je vais le mettre ici, et pour les oreilles, donc je vais aussi agrandir, voilà, comme ceci, alors je crois que je vais devoir faire, un retournement horizontal, voilà, je vais modifier un peu comme ça, je tac, je vais changer la couleur du fond de mon illustration, j'aurais dû récupérer la couleur, donc je sélectionne ici la couleur, copier, je colle la couleur là, et voilà, j'enregistre, je vais séparer, parce que nous on ne veut pas que sur notre illustration, il y ait ces petits carrés là, j'aurais dû le faire dès le début, je sélectionne ces éléments, je les groupe, et je vais les mettre sur un calque à part, donc on va mettre élément, voilà, édition, je sélectionne édition, couper, édition, coller, coller en place peut-être, ça serait mieux, coller sur place, et toute cette partie là, édition, couper, modèle, ajouter, édition, coller sur place, donc je vais exporter ceci, fichier, exporter en bitmap, la page, tête 3D, UV, oui c'est bon, 300 c'est peut-être énorme, 72, c'est peut-être un peu petit ça, on avait dit que c'était 1024 tout à l'heure, 1024, voilà, exporter, je retourne dans Blender, je vais dans mon matériel, je vais ici dans Texture, alors je veux une texture, une image, que je vais ouvrir, qui s'appelle, tête 3D UV, OK, elle sera appliquée selon l'UV, donc selon, l'UV ici, color, nickel, je crois que c'est bon, on va ici passer en mode Texture, ici, donc en fait, pour qu'on ait une prévisualisation, il faut que je charge ma texture, que j'ai ici, que je la mette ici, donc là je vais sélectionner, tête, voilà, et on s'aperçoit que ça va quand même pas mal déformer, donc on va faire un petit rendu, F12, alors c'est rigolo, mais ça ne correspond pas trop, ce qui est normal, parce que, j'aurais peut-être dû travailler un peu mieux mon UV avant, aligner cette partie là, voilà, G, hop, SX, non, SY, 0, ces deux parties là, S, X, 0, G, pas H, G, G, déjà vous voyez, c'est déjà nettement mieux, G, tac, tac, G, G, voilà, je vais faire pareil, de ce côté là, alors comment je vais faire là, G, Voilà, c'est un peu embêtant. J'aurais dû faire la même chose. Oups, c'est pas ça. Ah, décidément. SX0. Oh là là. SX0. J'ai. C'est pour un SX0. Un petit scale. J'ai. SX0. De toute façon, vous voyez, j'ai un petit carré. Et ça donne quoi si je déplace ça en bas ? Ouais, c'est mieux. J'aurais peut-être dû faire ça d'abord. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Je vais sélectionner C.A. Ah, décidément. S, Y0. S, Y, 0. G. Allez. Voilà, on a un petit peu équilibré. Alors, c'est pas gênant parce que la texture, il y a des aplats partout. Par contre, par contre, avec une texture très riche, je ne vous conseille pas de faire ça. Ça ne serait pas terrible. Voilà. On peut peut-être encore écartir les yeux. Donc, j'appuie sur C. Ça fait un petit cercle de sélection. J'appuie sur Échappe. J'ai. On va dire que c'est bon. Donc, on va passer maintenant à une autre partie qui est vraiment intéressante. C'est l'utilisation du Grace Pencil. Donc, on appuie sur New. On va donc dessiner sur notre surface. Je me mets en vue de face. J'appuie sur D. Je reste appuyé. Et je peux maintenant dessiner, ici, le petit bouc de mon personnage à m'enlever. Voilà. C'est pareil pour les cheveux. J'appuie sur D. Et l'avantage, vous voyez, c'est que ça se plaque bien par rapport à la texture. Donc, si je veux, je peux me mettre en vue dessus. Et puis, hop, je lui fais des cheveux dessus. Un petit peu derrière. Voilà. On va lui faire maintenant les cheveux sur le côté. Donc, D. C'est un peu gênant qu'on le voie en transparence. Voilà. On va désactiver le X-Ray. J'appuie sur D. Et on fait les cheveux sur le côté, comme ça, avec la souris. Voilà. On voit ce que ça donne. Bon, on peut encore... On peut pas m'amuser à peindre ici. Ah, par contre, là, petit souci. J'ai pas l'oreille. Non, c'est mieux sur le X-Ray pour l'instant. Donc, D. Bon, là, c'est pas terrible. Non, il vaut mieux rester en mode solide. Voilà. Encore un petit peu ici. Et ce sera bon. Voilà. Donc, derrière, ça fait très moche. On va maintenant convertir ici. Donc, c'est ici. Pourquoi ça marche pas ? Voilà, c'est ça. Donc, là, il va me convertir ce tracé en passe. Ici, donc, je choisis passe. Et je vais pouvoir maintenant... Allez, ici, je vais désactiver front et back. Et donner une épaisseur à mon tracé. Tout simplement. Donc, on va mettre peut-être 0.5. Oula. 0.1. 0.1. Ouais, pourquoi pas ? Et on met une résolution d'augmentaire. Comme ceci. On va ici, dans le matériel. Nouveau. On va mettre un matériel noir. Sans spécularité. Ou avec très très peu. Voilà. Et on va faire maintenant notre petit rendu. Alors, ici, render ou F12. Voilà, notre petit personnage. On va pouvoir ajouter un petit subdivision de surface. Peut-être à deux. On refait un rendu. On appuie sur F12. Alors, du coup, c'est beaucoup plus long. Parce qu'il y a beaucoup plus de points. On va peut-être du... Ici. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité de... Voilà. Shading smooth. Je sélectionne clic droit. Je vais retourner ici dans mon pass. Je vais peut-être diminuer un peu. Non, c'était bon. Voilà. Une dernière chose. On va pouvoir retravailler un peu les lumières. Donc là, j'ai ma lumière qui m'éclaire correctement. Et on va pouvoir ajouter ici un petit peu de... La lumière bleue. On dirait que ça n'a pas marché. Si tu en veux, je ne peux pas le mettre à ce pousse. Bon, ce n'est pas grave. Donc, je duplique. Je mets cette lumière ici. Un petit peu en retrait derrière. Je repasse en vue de face. Donc, je vais utiliser un array. Avec une distance de 5. La couleur bleue, je peux la récupérer ici. Je clique ici. Je clique sur ma pipette. Je récupère ma couleur bleue. Donc, énergie 2. Distance 5. Ici, je donne... Petite rotation. F12. On va voir ce que ça donne. On a bien notre petite couleur bleue ici. C'est pas mal. On peut peut-être mieux positionner. Hop. Hop. C'est un poil plus fort. F4. F12. Voilà, ici, donc, notre petit personnage. On peut maintenant le retravailler dans l'éditeur de nœud. Donc, il faut cliquer ici. Use Node. Auto-render. Donc, on clique sur Ctrl-Shift-A. On va rajouter un RGB Curve. On va rajouter également un Viewer. Donc, Shift-A. Bon, là, on peut aller ici. Add. Output Viewer. On clique ici. On glisse pour... On va mettre à cet endroit-là. Background Drop. On fait passer ce petit câble d'image à image. Et là, d'image à image. Et on peut ici, vous voyez, corriger l'intensité de la lumière. On a beaucoup de possibilités. Rajouter aussi un petit filtre Blur. Voilà. Alors, j'aurais peut-être dû mettre ça d'abord. Dupliquer ici. Pour dupliquer, c'est Shift-D. Pour garder cette partie-là. Là, je vais mettre 10. 10 pour avoir un petit côté flou. Ici, je fais Shift-A. Et j'ajoute un Color Mix. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Cette partie-là, celle-là. Et je mets ça au Viewer. Et ça nous donne un petit effet à l'eau. Alors, ici, c'est plutôt face gauchem. Voilà, ça fait plus joli. Et on peut, bien sûr, retravailler. Ici. La lumière. On regarde ce que ça donne. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto consacré à Blender. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Tu es là. Sous-titrage ST' 501